... En 1945, l'Europe colonialiste cède sa suprématie aux États-Unis et à l'URSS. Entre ces deux pôles, quelle est la place pour le tiers-monde ? C'est la question qu'on s'est posée à Bandung en 1955, lors d'une conférence qui a fait date dans les rapports Nord-Sud. Il y a plus de 200 pays dans le monde. Chacun a son drapeau, son hymne national, son indépendance. Mais ce sont leurs seuls points communs. 85 d'entre eux sont dans une situation dramatique. Bien sûr, les situations dramatiques existent aussi dans les pays développés. Nous avons besoin de nos emplois. Ce cri du cœur reflète bien la situation. Mais malgré une pauvreté et une misère grandissante, la moyenne de vie est encore de plus de 70 ans dans les pays du Nord, alors qu'au Sud, cette moyenne est de 50 à 55 ans. Le confort matériel au Nord est de 10 à 100 fois supérieur à celui des habitants du Sud. Le progrès matériel est donc un facteur incontestable de longévité et de confort. Mais pendant longtemps, le bien-être des uns s'est développé sans tenir compte de celui des autres. Plusieurs pays du Sud ont été pendant très longtemps des colonies des pays du Nord. Longtemps, la force à brimer le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. C'est cet état d'esprit qui a fait manquer plusieurs grands rendez-vous entre le Nord et le Sud. En 1955, le 18 avril, à Bandung, en Indonésie, une conférence internationale afro-asiatique avait lieu. Pour la première fois, 29 pays d'Asie et d'Afrique, qu'on appelait déjà le Tiers-Monde, étaient réunis. On y reconnaît Nehru, premier ministre de l'Inde, qui avait défié l'Empire britannique aux côtés de Gandhi. Il y a aussi Nasser, d'Égypte. Shouan Lai, le premier ministre de la Chine populaire. On y voit aussi Elie Selassie, l'empereur d'Éthiopie. Mohamed V, le roi du Maroc. Et Sihanouk, le roi du Cambodge. Ce ne sont pas forcément tous des révolutionnaires. Là, à Bandung, tous ces hommes vont engager la bataille contre le sous-développement. Ces participants ont bien entendu condamné le racisme et la domination coloniale. Mais l'Occident n'a pas compris le message que lançaient ces pays réunis à Bandung. À la tribune, Shouan Lai multiplie les gestes vers les États-Unis. Il propose aux Américains, au nom des 29 pays rassemblés, une déclaration entérinant les principes de coexistence pacifique, d'égalité raciale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais les Américains refusent. L'Occident venait de manquer son premier rendez-vous important avec le Tiers-Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada